Sur Twitter, le sociologue Renaud Epstein relaie une étude de la cellule technique de réflexion et d'aide à la décision. En Ile-de-France, les territoires riches accueillent toujours plus de riches et les territoires pauvres, toujours plus de pauvres. Dans les colonnes du New York Times, Ron DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, a déclaré que la protection des frontières de l'Europe n'était pas un intérêt vital pour les Etats-Unis et que les décideurs états-uniens devaient plutôt se concentrer sur leur pays. Reporters relaient les résultats du rapport 2022 sur la qualité de l'air dans le monde publié par IQR. En Europe, seulement 4,6% des villes et des régions respectent la valeur guide annuelle de l'Organisation mondiale de la santé. Justice. Vu dans le Parisien, une étude publiée par la défenseur des droits Claire Edon montre que le racisme anti-asiatique se banalise en France. Déso, visiblement, on rencontre un petit problème d'émetteur aujourd'hui, mais je vous assure, on ne voulait pas parler de qualité d'air douteuse et de racisme anti-asiatique. Après tout, ici, avec Diane Poitot et moi-même, Romain Salas, on est sur So Good Radio. Bonjour d'ailleurs à tous et à toutes. Bonjour Diane. Bonjour. Et notre ambition, comme diraient les politiques, c'est qu'après cet épisode, vous, mesdames, messieurs, là, qui vous nous écoutez, vous vous souveniez des trains qui arrivent à l'heure, des TGV qui arrivent en avance, plutôt que de ceux à la bourre, annulés à la dernière minute par une grève qui n'est pas prête de se terminer. Allez, on fait chauffer le moteur et on recommence. On peut faire tellement plus, peut-être sauver ce monde. So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde La quotidienne info de So Good Radio Et oui, bienvenue à tous sur la quotidienne info de So Good Radio. Accordez-nous 10 minutes, peut-être un peu plus, on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout, qu'on va pas se mentir, peu de chances que Green Lantern le fasse à notre place. À la une aujourd'hui, la petite révolution des bulletins météo adaptés aux plus grands défis de notre civilisation. Aux Etats-Unis, la semaine de 4 jours bientôt débattue au Congrès. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Et enfin, à Madagascar, un volatile retrouvé vivant après 24 ans sans nouvelles. Voilà pour les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good. So Good Radio So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau studio pour votre nouveau journal Météo Climat sur France Télévisions. Augmentation des périodes de canicule, de sécheresse ou encore les graves incendies de l'été dernier. Les effets du changement climatique vous interrogent. Tu l'entends Diane, c'est Julia Martin qui l'annonce après le JT de France 3. Notre bon vieux bulletin météo qui annonçait le crash à un breton, le vent sec du midi et le soleil de Méditerranée. Pas trop cliché. Oui, c'est un peu basique, je sais. Ce bon vieux bulletin météo comporte désormais un volet climatique. On ne pourra donc plus se réjouir des 25 degrés à Biarritz en plein mois de février, idéal pour surfer sans combi des 27 degrés à Perpignan pour faire trempette avant la fin du monde. On ne pourra donc plus se réjouir du temps doux d'un hiver caniculaire car à France Télévisions, on doit sortir visiblement maintenant de la grotte de Platon et regarder la vérité en face. Ce changement concerne les chaînes de France 2 et France 3 qui ont lancé la semaine dernière leur nouveau journaux Météo Climat. Oui, de nouveaux journaux de la météo et du climat destinés à sortir de la grotte de Platon en décryptant les liens entre le temps qu'il fait et le dérèglement climatique. Seuls les bulletins du soir sont concernés pour le moment. Le matin, c'est peut-être un peu trop rude. Des bulletins du soir donc, rallongés de deux minutes après le JT et qui, après l'éphémérie classique analysant les phénomènes climatiques, va parler des problèmes du jour. Canicule, sécheresse, incendie, inondation, des conséquences climatiques analysées pour comprendre que le beau temps, ce n'est pas toujours bon signe. Oui, ce n'est pas toujours bon signe. Les présentatrices et présentateurs ne diront plus simplement qu'il fait beau ou qu'il fait moche, mais pourquoi ? À l'appui des chiffres, des données, des points sur les anomalies de température, la sécheresse hivernale actuelle, par exemple, les nappes phréatiques toutes vides aussi. Des questions aussi des spectateurs seront intégrées pour renforcer l'effet pédagogique et interactif du journal. Le changement est historique. Ça faisait 30 ans que le bulletin météo de France Télévisions n'avait pas changé. 30 ans que le modèle des bulletins météo était le même. Le coup de pied dans la formule hier, il est venu de la rédaction de France Télé, signataire d'une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Le climatologue au CNRS Christophe Cassou est aussi venu prêter main forte car l'exercice, il est périlleux. Il faut sensibiliser au réchauffement climatique sans renforcer l'éco-anxiété, source d'inaction. Le maître mot, c'est donc la pédagogie. Et tant qu'on parle de pédagogie, petite question toute bête, mais pas évidente pour toi, Diane. À ton avis, c'est quoi la différence entre la météo et le climat ? C'est une histoire de météo court terme et le climat, c'est le temps qui fait demain et le climat à plus long terme. En vrai, c'est assez bien résumé. Je gagne au quoi ? Franchement, tu vas peut-être gagner la présentation du prochain journal demain. Je ne sais pas si c'est un grand gain. Mais c'est vrai que la météo, c'est plutôt une variable locale sur quelques jours, là où le climat, c'est une moyenne de toutes ces variables à l'échelle d'une région, voire de la planète, sur généralement une trentaine d'années. Les deux sont donc très liés, ce qui méritait bien l'évolution du journal météo de France Télévisions. On part aux Etats-Unis, où un projet de loi sur la semaine de travail de 4 jours va être débattu au Congrès. Une petite révolution pour un pays où plus de 30% des salariés travaillent au-delà de 45 heures par semaine. Tout est venu de Marc Takano, élu démocrate californien, qui a réintroduit un projet de loi visant à faire de la semaine de travail de 32 heures la norme aux Etats-Unis. Jusqu'à présent, la norme, c'était plutôt autour de 40 heures. Et si Marc Takano l'a réintroduit, ce texte, c'est suite à l'étude pilote au Royaume-Uni le mois dernier dont on a déjà parlé. Plus grande étude jamais menée sur la semaine de 4 jours et dont les résultats étaient très encourageants. Une étude du Royaume-Uni qui a mené 90% des entreprises anglaises testent à maintenir la semaine de 4 jours après l'expérimentation. Et au-delà de Marc Takano, les résultats ont visiblement inspiré plusieurs institutions américaines, comme la Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations industrielles. En moyenne, les Américains, ils travaillent 200 heures de plus par an que les autres pays développés, rappelle Takano, qui avait déjà présenté un texte similaire aux Etats-Unis en 2021. Pas sûr qu'il passe cette fois non plus ce texte, mais voilà un projet de loi qui a le mérite d'amorcer le dialogue dans un pays où le travail prend une place très prépondérante. On finit à Madagascar avec l'histoire d'un très long cache-cache, introuvable depuis 24 ans, le tétraca sombre, ou dit aussi le farifotra obscur, pas simple à prononcer, le farifotra obscur, oui, qui a enfin pointé le bout de son bec dans une forêt reculée du nord-est de Madagascar lors d'une expédition ornithologique. C'est une espèce de petit passereau qui appartient à la famille des berniers ridés, un petit oiseau à gorge jaune, endémique à Madagascar. Endémique, ça veut dire qu'on ne le trouve nulle part ailleurs. Maintenant que nous avons trouvé le tétraca sombre et que nous comprenons mieux l'habitat dans lequel il vit, nous pouvons partir à sa recherche dans d'autres régions de Madagascar. Oui, tu parles à la place de René de Roland Lili Harrison, le directeur du programme Madagascar du fond pérégrine. Une redécouverte d'autant plus forte que le tétraca sombre fait partie des 10 espèces d'oiseaux disparus les plus recherchés. D'après le journal français Science et Avenir, le tétraca sombre est en outre la deuxième espèce d'oiseau redécouverte depuis 2006 dans les forêts tropicales au nord-est de l'île. On espère donc que ce petit oiseau pourra rapidement voler à nouveau de ses propres ailes. Voilà pour l'actu du jour, mais ce n'est pas fini. Diane Poitot, à ma gauche, n'a pas encore dit son dernier mot pour tenter de sauver le monde. La pression ! À ce Goode Radio, on donne la parole à des personnes qui essaient de changer le monde à leur échelle et qui nous parlent d'une assaut de leur quartier, d'une initiative, d'un projet, d'un collectif qui essaient de faire la différence. Aujourd'hui, direction Menton, dans le sud de la France. Daniel nous parle de Pax Medicalis, une association de professionnels de santé qui oeuvre pour la paix à travers le monde. Bonjour, So Goode Radio. Je suis le docteur Daniel Bensoussan, secrétaire général de l'association Pax Medicalis. Notre association Pax Medicalis oeuvre pour la paix à travers différentes manifestations depuis 20 ans. A l'occasion de son 20e anniversaire, elle organise un voyage de rencontres et découvertes en Israël et dans les territoires palestiniens du 23 au 30 avril prochain. Rencontres citoyennes, rencontres scientifiques, rencontres médicales, découvertes de sites historiques mais aussi de sites insolites. et surtout des rencontres de médecins marocains et israéliens qui vont sceller des accords de partenariat entre services médicaux et des jumelages inter-hospitaliers. Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site paxmedicalis.org. Merci docteur Bensoussan. On connaît l'importance d'aller au-delà des clivages religieux et culturels. Au Moyen-Orient, typiquement, on connaît évidemment médecins sans frontières ou médecins du monde qui apportent sans cesse de l'aide humanitaire aux populations locales. Si vous souhaitez trouver plus d'infos sur Pax Medicalis, rendez-vous sur paxmedicalis.org. Ça ne s'invente pas. Daniel l'a dit et aussi sur notre site sogoodstories.com. Et bien sûr, on pense à Apolline dont le fief se trouve à Menton. Menton, qui nous inonde de son soleil aujourd'hui. On continue en douceur ce journal. Et parce qu'on vous rêve au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau, la coiffure impeccable, le cerveau garni comme un banquet de Gaulois rempli de ripailles en tout genre. Alors, c'est l'heure de ton peigne dans le maillot, Diane. Merci pour cette intro. Pour s'endormir un peu moins con, le peigne dans le maillot, c'est le moment où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées en vrac, des choses à voir ou à savoir. Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ? C'est le titre du livre de Rob Hopkins, paru en 2020 aux éditions Actes Sud. Belle question. Oui, tout à fait. La préface est de Cyril Dion et les 300 pages restantes invitent à imaginer, à envisager d'autres manières de voir le monde et de vivre, tout simplement. Selon Rob Hopkins, l'outil de l'imagination n'est pas utilisé à bon escient aujourd'hui pour plein de raisons qu'il développe au fil du livre. Pourtant, c'est la première chose qui entre en jeu pour se projeter dans un avenir plus souhaitable à tout égard. Il donne plein d'exemples concrets au Royaume-Uni, dont il est originaire, mais aussi partout dans le monde, des projets qui donnent, vous vous en doutez, souvent le sourire et pas mal d'espoir. Ça colle avec ce qu'on promeut à So Good. C'est un livre qui montre l'importance et la facilité, au final, de rêver et de remettre l'imagination au cœur de notre quotidien. Pour ça, posez-vous la question, et si que vous faites suivre de ce qui vous fait plaisir, pourvu que ce soit en faveur d'un monde plus durable et plus juste. Voilà, ça s'appelle « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ? » et c'est aux éditions Actes Sud. Merci Diane, ça me fait penser à la phrase d'André Breton, un auteur du surréalisme, qui disait « L'imaginaire, c'est ce qui tend à devenir réel » et Rob Hopkins nous montre bien que c'est certainement l'une des voies à suivre. Juste avant de se quitter, on se fait un petit point sur les prévisions météo. Une météo prometteuse, on l'espère, pour les quelques 536 000 élèves qui passent leur épreuve de spécialité du bac à partir d'aujourd'hui. Dont ma sœur fait partie, bisous Aude ! Aude, on pense à toi, on te souhaite le meilleur et à tous, plein de courage. Bon courage à tout le monde. Un soleil très dégagé aussi pour le jeune tennisman espagnol Carlos Alcaraz, pour qui le bac n'est pas très loin pour le coup, il a 19 ans et il redevient numéro 1 mondial après sa victoire à l'Indian Wells en Californie. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous écoutez en direct et à vous qui nous écouterez dans le futur en podcast sur notre site segouderadio.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous voulez nous donner de la force, il ne vous reste plus qu'à parler de 10 minutes pour sauver le monde autour de vous, de liker, commenter, partager cet épisode si il vous a plu. Si il vous a plu, en effet, c'est tout simplement la fin de la phrase. C'est la journée du bonheur aujourd'hui et à cette occasion, on se quitte avec Holiday, un tube de 1983 de la grande Madonna, de quoi donner le smile et l'envie de danser en cette journée si particulière. A très vite sur segouderadio. Salut Diane. Salut tout le monde. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501